Musique Bonjour, je suis Julie. Je me trouve dans la ville de Lingxia, dans la province du Gansu. Le nom de la ville vient de sa situation géographique et signifie littéralement au bord du fleuve Ta-Xia. Alors, qu'a-t-il de particulier à voir dans cette ville? Venez le découvrir avec moi! Musique Située à près de 150 km de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, la préfecture de Lingxia est une région où réside un grand nombre d'ethnies minoritaires, parmi lesquelles les Hui, les Tongxiens et les Pao'an. Enrichie par les cultures des minorités ethniques, cette région regorge également de sites faisant partie du patrimoine culturel immatériel de la Chine. Musique Dans le centre-ville se trouve la maison Tongongkwan, un chef-oeuvre emblématique de la sculpture sur brique, qui est l'un des principaux arts traditionnels locaux. Musique Voici la gravure sur brique. Musique La gravure sur brique de Lingxia date de la dynastie des Songli. Combinant des techniques issues de différentes formes d'art, la gravure sur brique requiert un travail d'une grande délicatesse. Son processus de fabrication est très complexe. Les motifs représentent souvent des animaux ou des plantes typiques de la Chine et racontent parfois des histoires issues de la culture traditionnelle chinoise. Musique Après cette visite dans le centre-ville, je me suis rendue dans un village de l'ethnie Pao'an. Presque toutes les familles de cette ethnie sont spécialisées dans la fabrication des couteaux. Ici, on peut trouver aussi bien des usines de grande envercure que des petits ateliers. Musique Voici un couteau pao'an, pao'an yao dao. Musique Ces couteaux sont divisés en une vingtaine de catégories différentes en fonction de leur taille et de leur usage. Il faut une quarantaine d'étapes en moyenne pour fabriquer un couteau, mais ce chiffre peut parfois monter jusqu'à 80 pour les pièces les plus complexes. Connus pour leur solidité et leur tranchant, les couteaux pao'an s'avèrent très utiles dans la cuisine, mais peuvent aussi être utilisés pour se raser ou même se couper les cheveux. En plus d'être des accessoires utilisés régulièrement dans la vie quotidienne, ils sont aussi souvent offerts en tant que cadeaux au sein d'un couple ou entre parents et enfants. Musique Durant mon séjour à l'INSA, j'ai pris l'habitude de déguster le thé local lors de chaque repas. On y ajoute de nombreux ingrédients comme du sucre candy, des pètes goji, des jujubes, des longanes, des noix et des raisins secs. On le surnomme le thé aux huit trésors. Cette boisson est très populaire dans le nord-ouest de la Chine, notamment en raison de ses nombreux bénéfices pour la santé. Le thé aux huit trésors permet par exemple de faire baisser la température de certaines parties du corps ou encore de maintenir l'humidité des poumons, autant de concepts importants dans la médecine traditionnelle chinoise. Musique C'est la première fois que je découvrais l'INSA et durant 4 jours. Même comme ça, ce n'était pas suffisant pour tout visiter. J'espère pouvoir revenir très bientôt. Musique